Musique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode un petit mini épisode qui change un peu de construction, un truc comme ça, parce qu'on va faire un petit peu de déco et qu'est ce qu'on va faire ? Comme déco, on va essayer de décorer un tout petit peu une des portes de mes murs. Si vous vous souvenez, il y a ça quelques mois, j'ai repeint les murs de ma grotte avec un espèce que j'ai appelé un arc-en-ciel mou donc et pour l'instant cet arc-en-ciel mou et bien il est resté comme ça avec ses sept couleurs et donc c'est cette panneau de couleurs différentes et je me suis décidé à commencer à décorer un des panneaux qui sert de porte cette porte c'est c'est celle en jaune et qu'est ce que j'ai fait ? J'ai pris trois gros feutres que j'ai acheté il y a de ça quelques jours qui sont des molotovs il y en a un petit, un moyen et un gros et j'ai essayé de chercher une liste de mots qui pouvaient caractériser plus ou moins ce que je faisais dans cet atelier donc j'ai décidé de décorer justement un des morceaux de la porte avec des mots que j'ai créé de différentes tailles, de différentes façons, avec différentes trucs à droite à gauche le but est d'avoir un espèce de bordel de mots avec des mots plus ou moins forts et que l'ensemble face à un espèce de truc un peu décoratif, bizarroïde justement ces sept panneaux vont permettre de tester sept différentes exemples de décoration entre guillemets et voir un petit peu ce que ça donne. Si vraiment c'est trop moche, je peux toujours refiler un coup de peinture ça n'a rien de dramatique, c'est un espèce de pseudo tableau à ciel ouvert et qui me permet d'être un tout petit peu créatif. Sur ces dernières semaines, j'ai beaucoup bossé sur plein de trucs à droite à gauche qui est vraiment de la production là c'est, je prends une petite demi-heure ou une petite heure ici en l'occurrence c'était une petite demi-heure pour justement faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire histoire de s'ouvrir un peu les chakras sur d'autres trucs et essayer des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Ici c'est complètement à main levée, c'est complètement à l'instinct et je teste différents types de fontes entre guillemets que je fais à la main le travail de la calligraphie c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'ai jamais vraiment eu le temps de pousser plus que ça, mais c'est quelque chose qui me plaît Le projet n'a pas été complètement fini, c'était en fin de journée, j'étais un peu crevé et il restera un bout de porte à faire et surtout il me restera des ciseaux de panneaux pour faire plein de choses à droite à gauche Si justement vous avez des thématiques ou des techniques que vous avez envie de me conseiller ou de me proposer n'hésitez surtout pas à laisser ça dans un commentaire en tout cas moi j'ai passé une demi-heure super agréable à justement mettre des mots sur mon sur mon mur, sur ma porte et à commencer un petit peu cette déco j'espère en tout cas que cet épisode, ce mini-épisode vous aura plu vous donnera envie justement de faire des choses qui sortent un tout petit peu de l'ordinaire et de tester des nouvelles choses pour pouvoir justement étendre un tout petit peu vos domaines de compétences voilà c'est tout, à très bientôt, que la barbitude soit avec vous et à la prochaine je vous remercie 1 2 2 3 3 4 5 5 5 Sous-titrage ST' 501